Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette formation complète et gratuite sur la création d'applications mobiles. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'apprendre à créer une application en 2023 sans forcément avoir toutes les connaissances nécessaires dans le codage. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais être très précis, concret et précis dans cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à suivre la vidéo, à la re-suivre. Si vous n'arrivez pas à implémenter cette notion rapidement, vous allez pouvoir comprendre au fil du temps. Donc n'hésitez surtout pas à revenir en arrière, à aller à votre rythme parce que vous pouvez modifier la vitesse de lecture et tout simplement lire la vidéo aussi simplement et la moins rapide possible. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'ici je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre application mobile, que ce soit sur App Store ou bien sûr Play Store. C'est aussi simple que ça. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que si vous proposez une création d'applications pour quelqu'un dans votre agence, c'est beaucoup d'argent que vous pouvez engranger aussi facilement que ça. Parce que la création d'applications coûte cher et si vous arrivez à avoir cette compétence-là, c'est beaucoup de valeur ajoutée pour vous. Parce que si vous avez envie d'augmenter vos revenus, vous devez tout simplement augmenter votre valeur ajoutée. C'est aussi simple que ça. Donc tout simplement suivez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais forcément y répondre et vous aider à tout simplement comprendre ce que vous n'avez pas pu comprendre aussi simplement que ça. Donc on se retrouve devant mon écran pour tout simplement la formation complète et gratuite sur la création d'applications mobiles. Alors on se retrouve devant mon écran. Nous sommes donc sur mon écran pour cette formation complète sur la création d'applications mobiles. De quoi est-ce que vous aurez besoin ? Vous aurez besoin d'un compte Google. Quand je dis compte Google, c'est que si vous avez déjà un compte Gmail, c'est-à-dire un compte Gmail, vous avez déjà la possibilité d'avoir tout simplement un compte Google. Donc directement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez directement aller sur GlideApp. Donc vous allez directement taper GlideApp sur Google. Et vous allez tomber sur un premier site internet. C'est sur ce site internet que nous allons créer notre application mobile. Donc directement, vous voyez GlideApp.com, vous cliquez là-dessus. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez ouvrir un autre onglet encore. Vous allez ouvrir un autre onglet. Vous allez chercher Google Drive. Vous cherchez Google Drive et vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez vous connecter à votre compte Google Drive. Parce que sans Google Drive, nous ne pouvons pas créer notre application. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Donc une fois que vous êtes directement sur GlideApp, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous êtes sur GlideApp, vous allez vous connecter ou bien vous inscrire. Parce que quand on vient sur une plateforme, la première chose à faire, c'est de s'inscrire, n'est-ce pas ? Donc nous allons nous inscrire. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous montrer ici, c'est complètement gratuit. Ça dit, quand vous rentrez dans le pricing for business, c'est payant, ok. Mais pour ce qu'on veut faire, c'est gratuit, c'est free. Vous voyez ici, ils ont mis free, ok. Avec l'offre de 0$, on a la possibilité de faire beaucoup de choses déjà. Et d'avoir quand même assez de stockage pour notre application gratuitement. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez directement vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez faire ceci comme moi. Vous allez cliquer sur Open Glide, ok. Vous cliquez sur Open Glide. Et quand vous allez cliquer sur Open Glide, vous allez être redirigé directement vers tout simplement l'application. Ça dit, l'application web dans laquelle vous allez créer votre application mobile. Ici, vous allez voir des exemples qui ont été faits. Mais directement, qu'est-ce que nous, nous allons faire ? Nous allons cliquer ici sur New Project, ok. Parce qu'on veut créer une nouvelle application, ok. Donc ici, vous cliquez sur New Project directement. Et vous nommez, en fait, si vous voulez, votre application. On va la nommer quoi déjà ? Moi, je vais créer une application pour mon entreprise. Ça dit, pour mon agence de SMMA, de Social Media Marketing. Donc ici, je vais mettre directement le nom de mon agence, ok. Je vais mettre, je vais mettre Jume et Adiancy, ok. Directly, ok. Et là, maintenant, on me demande ici si c'est une application mobile, web et desktop. Moi, je veux juste une application mobile, ok. Et ici, je parle d'application mobile. Donc ici, on va tout simplement accepter ici, Glide App, ok. On clique sur Glide App et on fait Continue, you know. Maintenant, quelle est la source de l'application ? La source ici, c'est Google Sheets. C'est pourquoi je vous ai dit au préalable d'avoir un Google Drive, ok. De vous connecter à votre compte Google Drive. Normalement, si vous avez un compte Google, vous pouvez directement vous connecter à votre compte Google Drive. C'est un produit de Google, ok. Donc, directly, on va tout simplement cliquer sur Google Sheets ici. Mais avant ça, allez sur votre Drive qu'on a ouvert, ok. Cliquez sur Nouveau. Pour tous ceux qui ont un compte Google Drive, connectez-vous, comme je l'ai fait, et cliquez sur Nouveau ici. Quand vous allez cliquer sur Nouveau, venez sur Google Sheets, ok. Ça va rediriger vers une page Google Sheets. Et c'est ici que, si vous voulez, le back-end de notre application sera créé. Quand je dis le back-end, vous allez comprendre tout ça tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer, en fait, une feuille. Ici, vous allez nommer, moi, je vais nommer Jomi Adiancy, le nom de mon Google Sheets, pour me retrouver. Donc, voilà. Et ici, je vais mettre, pour la feuille ici, je vais renommer, déjà, je vais entrer. Ensuite, je vais renommer ceci, tout simplement, la première feuille. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle l'accueil en réalité. Je peux encore créer de nouvelles feuilles, etc., etc. Mais déjà, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais directement mettre, si vous voulez, un nom, ça dit une, un nom ici. Sinon, ça ne va pas pouvoir marcher. Donc, je vais directly mettre, ici, test. C'est vrai qu'on va modifier tout ça après. Mais je vais juste mettre test. Parce que, si vous voulez, si je ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir, ici, choisir Google Sheets. Parce que, quand je vais choisir Google Sheets, ça va me demander, tout simplement, quel fichier Google Sheets. Mais si je n'avais pas créé, ici, de Google Sheets, je ne pourrais pas le sélectionner, ici. Vous allez comprendre quand vous allez aussi expérimenter cela. Donc, ici, directly, je vais créer la page d'accueil, ici. Je vais mettre ceci, accueil, ok. Accueil. Ici, je mets directement, il faut double cliquer pour pouvoir renommer. Donc, ici, page d'accueil, pour mon application, page d'accueil. En bas, il y aura accueil. Ensuite, il y aura nos services ou bien nos prestations. Je vais mettre nos prestations. Ok, nos prestations. Parce que, si vous voulez, c'est une application juste pour une entreprise, ok. Donc, je vais mettre nos prestations, ici. Ensuite, je vais entrer et je vais mettre, tout simplement, Maps. Maps pour, tout simplement, ceux qui veulent venir nous visiter ou bien demander un rendez-vous, etc. Ceux qui veulent connecter, tout simplement, la situation géographique. Ils peuvent, tout simplement, consulter cette page Maps. Donc, je vais mettre ici Maps. Ok. Et je fais entrer. Donc, là, j'ai créé trois feuilles. Ok. J'ai créé, enfin, trois petits onglets dans ma feuille Zoom Agency. Et ici, je dois forcément mettre quelque chose. Donc, ici, je vais mettre test. Je vais mettre un petit test. Je vais entrer. Donc, là, c'est bon pour mon application. Ici, je n'ai pas besoin de mettre un test, ici. Je peux supprimer ceci pour l'instant. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais cliquer sur enregistrer. Enregistrer, c'est CTRL S. Normalement, ça s'enregistre automatiquement. Mais n'oubliez pas de le faire. Et ici, regardez la magie. Quand je vais cliquer sur Google Sheet, je vais faire continuer. Ça va me demander, maintenant, de choisir un fichier. Vous voyez qu'ici, il y a Jumi Adjanci qui est là. Jumi Adjanci qui est là. Donc, si je n'avais pas créé ça, je ne pourrais pas le sélectionner ici. Donc, ici, je vais cliquer sur Select. Et puis, vous allez voir que ça va tout simplement me générer l'interface de mon application. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir la magie qui va s'opérer. Directly, you know. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Nous sommes, si vous voulez, sur, maintenant, l'interface, on va dire, de notre application. L'interface de base. Il n'y a rien de configuré. Rien n'est là. Et puis, tout est bizarre comme ça. Donc, directement, qu'est-ce que nous allons commencer par faire ici ? Au niveau de source, il y a Accueil. N'est-ce pas ? On va choisir une icône pour notre Accueil ici. Parce que vous voyez qu'ils ont mis un point d'interrogation pour dire, en fait, quelle est l'icône que vous voulez choisir. Donc, ici, nous allons directement cliquer ici. Et nous allons choisir une petite icône. Rapidement. Moi, j'aime bien cette icône-là pour Accueil. Ensuite, nous allons choisir encore une petite icône. Donc, déjà, ici, je vais supprimer tout ça parce que ça ne sert strictement à rien. Bon, je vais peut-être laisser le chat. Mais ceci, je le supprime. Ok. ShoppingCard, ça ne sert strictement à rien. Donc, première chose quand on vient ici, c'est rapidement d'aller au niveau des paramètres. Et nous allons configurer rapidement notre application. La configuration de base. D'accord ? Name, icône. On va choisir une petite icône ici pour notre application. Donc, l'icône que moi, je vous conseille, c'est le logo de votre entreprise. Ok. Donc, directly, je viens ici et je vais directement choisir le logo de mon entreprise. Ok. Une fois que ça, c'est fait, je vais pouvoir tout simplement, vous voyez que le logo est bien uploadé ici. Je vais tout simplement mettre une brève description. Donc, je vais mettre, je ne vais pas mettre une description de ouf. Je vais directement sur mon site internet. Je vais juste chercher, en fait, ici, si vous voulez, une petite description que j'ai laissée sur mon site. Et puis, je vais recopter ça. Je vais coller ça directement ici. Et là, c'est bon. Ok. Donc, apparence, c'est juste pour le choix des couleurs. Je vais mettre à peu près, en fait, si vous voulez, la monie des couleurs qui est sur mon site internet. Je le mets directement ici. Je choisis ça. Donc, je choisis ce thème. Ensuite, dex, tablet and desktop, open the app in tablet by default. On laisse ça. Privacy public. Ça dit public pour dire que tout le monde peut avoir accès ici à notre application. Ok. Si vous laissez ça sur private, ça veut dire que seulement ceux que vous vous choisissez pourront avoir l'application. Maintenant, si vous laissez sur public, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès directement à l'application. Ok. Mais ici, ça requiert l'inscription. Ça dit qu'ils doivent s'inscrire, ok, avant de pouvoir avoir accès. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous choisissez, soit vous vous dites tout simplement que all users you choose can sing. Ça dit que seulement ceux que vous voulez peuvent tout simplement s'inscrire. Moi, je laisse ça comme ça. Ça veut dire que les gens ont la possibilité de tout simplement uploader comme ils le veulent. Ok. Ensuite, vous pouvez tout simplement activer les authentifications, ok. Mais moi, je laisse tout ça. Sharing, pas encore à ce niveau. Et là, ceci, si vous acceptez ceci, ça veut dire que quelqu'un d'autre pourra copier, en fait, si vous voulez, votre application. En fait, le modèle de votre application et pouvoir tout simplement changer. Ok. C'est-à-dire que si, par exemple, je finis de créer cette application que je suis en train de faire, ok, et que je coche ceci, ça veut dire que vous, vous pouvez, par exemple, si je vous donne le lien, vous pouvez prendre le code source et tout simplement juste modifier. C'est-à-dire que vous, vous avez la possibilité de créer une application à partir du modèle que moi j'ai créé. Si je coche ceci, on verra à la fin de la vidéo si je vous laisse ça. Maintenant, vous pouvez voir ici, ici, c'est juste pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Déclaration API, tout ça, on y reviendra. On va retourner sur notre application et nous allons faire maintenant les différentes configurations à faire. Donc, ici, nous allons tout simplement sur notre Google Sheet et nous allons créer, si vous voulez, les petites configurations de base. C'est-à-dire que, ici, nous allons mettre un logo, ok. Donc, ici, on va mettre notre logo. Logo d'abord. Ensuite, test de bienvenue. Donc, on va mettre un test, ok. Test. Et ensuite, on va mettre un lien. Un lien avec notre site Internet. Donc, ça, c'est le topo pour la page d'accueil. Ça dit logo, test et puis lien. Ok. Donc, on enregistre et on va directement sur notre application. On va sur la page d'accueil. Et nous allons maintenant configurer tout ça. Yes, I don't, I want. So, maintenant, on va configurer tout ça. Et comment est-ce qu'on le fait ici au niveau de component, ok. On va tout simplement ajouter les composants ici. Ce que moi, je vous conseille directement, c'est ici de cliquer ici au niveau du petit plus. C'est-à-dire, vous pourrez choisir le mode list, ok. Pour choisir le mode list, comme vous pourrez choisir le mode détail. Ok, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien le mode détail ici. Ça me permet de voir beaucoup mieux ce qui se fait. Donc, ici, je clique sur le petit plus et je vais tout simplement commencer par ajouter. Mais avant ça, les composants, ici, le logo, quel est votre logo ? Soit vous avez la possibilité d'aller sur votre site internet ici et de tout simplement aller là et puis copier, en fait, tout simplement, si vous voulez, l'adresse de l'image, ok. Ici, vous cliquez sur copier l'adresse de l'image du logo et vous venez dans le fichier Google Sheet ici et vous le collez, ok. Quand vous le collez, vous allez maintenant écrire le test, ok. Le test, vous allez d'abord entrer. Et là, ça va se faire en lien. Ensuite, vous allez tout simplement ici et créer un test de bienvenue, ok. Je vais peut-être utiliser un test qui est sur, voilà. Ici, sur mon site internet pour y aller un peu plus rapidement. Et là, directement, je vais coller le test. Et j'ai mon test et le lien, voilà. Le lien, je vais mettre le lien après. Le lien de quoi ? De mon site internet, bien entendu. Donc ici, je vais faire, je vais copier le lien du site et puis je colle et puis je tape sur entrée. Et puis d'accès, ça veut dire que j'ai fini avec ça. On va tout simplement enregistrer en faisant CTRL-S et on revient ici pour tout simplement implémenter tout ça. Donc, une fois qu'on a créé tout ceci, nous allons maintenant commencer par les mettre en place sur notre application. C'est-à-dire, de façon pratique, maintenant, nous allons les mettre en place. Donc ici, nous allons faire quoi ? Nous allons directement choisir une image. Donc, vous allez en bas ici. Vous cliquez sur le plus, vous allez en bas et vous mettez image. Donc, quand vous allez mettre image, directly, vous verrez que tout est là. Tout ce que j'ai mis est là. Donc, je vais rapidement mettre l'image au début parce que je veux que mon image soit tout simplement en haut. OK ? Donc, qu'est-ce que je veux ? Je vais tout simplement ici glisser, déposer mon image. Vous voyez, je vais sur mon ordinateur, j'ai mon logo qui est là. Donc, je vais tout simplement le glisser maintenant et venir le déposer ici. Directly. Et puis, datsy. Là, maintenant, je vais cacher tout simplement le lien parce que je ne veux pas que ce lien-là soit là. Donc, je vais l'enlever. Et puis, datsy. Vous voyez ? Donc, ici, je choisis image pour tout simplement uploader mon image. Donc, avant ça, j'ai bien envie ici au niveau de lien. Ici, je vais ajouter un lien rapidement. Déjà, au niveau de mon fichier Google Sheet, le lien de ceci. Tu es le lien. Donc, tu vas tout simplement ajouter un lien. OK ? Et ici, je choisis tout simplement le lien de mon agence. Et là, c'est très simple à faire de la page d'accueil. Vous voyez que là, j'ai le lien de mon agence. Directly. OK ? Donc, j'ai le lien de mon agence. J'ai le logo. J'ai une image. Une très belle image. Donc, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça que rapidement, vous allez tout simplement pouvoir configurer ça. Donc, à part ça, vous voyez que la page d'accueil est très simple. Donc, une fois que c'est fait, les gens pourront directement, quand ils viennent, ils peuvent directement aller sur le site internet ici. Ou alors, continuer ici dans un chat. Donc, ici, je vais rapidement ajouter les autres pages. C'est-à-dire que là, j'ai ici d'une agence. Oui. J'ai ici logo, test, lien, image. Au niveau de la première page. La deuxième page, nos prestations. Ici, on aura maintenant ici les différentes images et services de ce qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, si je fais du Google Ads, du Facebook Ads, etc., etc., je vais devoir les mettre ici et les uploader directement ici au niveau de mon application. Donc, rappelez-vous que si on ne met rien dans la cellule, rien ne va s'afficher au niveau de notre application. Donc, nous allons d'abord, OK, ajouter quelque chose ici. Donc, ici, je vais mettre un petit test de bienvenue. Donc, je vais mettre un test. OK. Donc, ça, c'est le test. Je vais mettre un test. Ensuite, je vais mettre le nom du service. Donc, je vais mettre le nom du service. Le nom du service. Mais, au niveau du service, je vais mettre S, S1. OK. Non. S1, ça dit. Nom du service 1. Ensuite, je vais mettre ici. Après le nom du service, numéro 1, je vais juste mettre ici. Images du service numéro 1. Donc, je vais mettre IMG. IMG 1. Vous avez compris le topo. Donc, à part ça, maintenant, je mets ici. Non. OK. Je vais mettre non. S2. IMG. Vous voyez un peu. IMG. 2. Ça veut dire l'image numéro 2 du service, en fait. Etc. Etc. Non. Ici, je vais mettre un test. OK. Pour le test, je vais sur mon site. Et je vais chercher un test vite fait. Donc, je vais sur la page d'accueil. Et je vais voir un test que j'ai écrit rapidement. De façon globale. OK. Donc, ici, je vais mettre. Vous êtes au bon endroit, notre agence, etc. Ouais. Je vais copier. Je vais le mettre directement au niveau de mon fichier Google Sheet. Ici, le test, je le mets là. Et puis, là, c'est. Donc, ici, c'est le seul test qu'on aura. Le reste, c'est juste un nom, image 1. Je vais juste uploader, si vous voulez. Quelques services, OK. Donc, ici, j'ai mis. Non. Est-ce un image S1 ? Non. Est-ce un image S2 ? Donc, ici, je vais mettre. Non. OK. Non. S3. Ici, je vais mettre. Img. IMG. IMG3, quoi. Donc, je vais ajouter 4 services pour vous montrer. Pour que la vidéo ne soit pas, ne soit pas longue non plus. Je vais juste ajouter, voilà. Je vais juste ajouter quelques images. Donc, voilà. Donc, ici, je vais juste ajouter encore le quatrième. Non. S4. IMG4. Donc, IMG4. Et puis, là, c'est, ça veut dire qu'ici, par exemple, je vais juste mettre le nom. OK. Donc, ici, je vais mettre, si vous voulez. Donc, ici, je vais mettre le nom de mon premier service. Donc, mon premier service, je vais, tac, je vais en haut. Je vais chercher. Donc, ça, c'est du Facebook Ads. Donc, ici, je vais jusqu'au pied. C'est juste du Facebook Ads. Donc, ici, directly. Je vais tout simplement ici. OK. Et je colle le nom. Après, le nom du deuxième service. Ça peut être du Google Ads. Donc, je vais directly. Et je copie, en fait, si vous voulez, le nom du deuxième service. Donc, Google Ads. OK. Donc, directly, ici, je vais coller le nom. Google Ads. Troisième service. Je vais mettre... Je vais choisir quelque chose rapidement pour vous montrer. Donc, je vais mettre, je vais mettre vidéo publicitaire, avec vidéo publicitaire, directly, et là, je colle. Le quatrième, je vais mettre référencement naturel est sur. Voilà. Donc, j'ai mes quatre services que je vais mettre. Directly. Et puis, tout simplement, tout va se faire aussi simplement que ça. Donc, voilà. Donc, comment est-ce que ça va se passer ? C'est simple. C'est très simple. Il suffit juste... Je vais rapidement faire ce genre de manipulation. Juste-suit. Donc, voilà. Donc, ici, je vais tout simplement ajouter les images correctement selon leur emplacement. Donc, ici, pour Facebook Ads, vous voyez, Jean, Facebook Ads est là, son image est là, la Redly. Ensuite, je fais ainsi de suite. Je fais la même chose pour ces trois. Ces trois noms que vous voyez. Donc, ici, je vais juste mettre une image pour Google Ads. Donc, directement, je vais sur mon site internet. Et je vais tout simplement, ici, je vais chercher Google Ads. Je vais chercher une image de Google Ads sur mon site internet. Une image qui me plaît bien. Donc, voilà. Je vais chercher. Bon, ben, si ceci, ça me va. Je vais l'utiliser. Ensuite, Directly, ici, au niveau de mon site, je vais ajouter une image. Donc, ici, je vais choisir, ici, image IMG2. Voilà. IMG2, je l'ai choisi. Et Directly, je vais glisser et déposer ce que je viens de voir. Et puis, voilà. J'ai Google Ads qui est là. Et je vais tout simplement le mettre au-dessus. Juste au niveau de là où il y a Google Ads sur le même. Donc, c'est très simple. C'est vraiment rien de compliqué. Il faut juste s'appliquer un peu. Donc, vous voyez, là, j'ai Facebook Ads qui est là et j'ai son image et Google Ads. Je fais pareil. Ici, au niveau de vidéos publicitaires, je vais juste ici ajouter une image 3. OK ? Au niveau de IMG3, ici, je vais choisir ici. Si vous voulez, IMG3, ici. Je choisis IMG3. Ça veut dire l'image 3, quoi. Et là, je vais directement ici sur mon site internet. Je parlais de vidéos publicitaires. Donc, je vais chercher une vidéo publicitaire, enfin, une photo, OK ? De vidéos publicitaires, ici. Bon. Si ça me va, je fais enregistrer ici. Et directement, je le prends. Et je vais tout simplement glisser, le déposer, ici, au niveau de la photo, quoi. Donc, directement, je le mets en dessous, là où ça doit être, tranquillement. Donc, directement, qu'est-ce que je fais ? Il faut que ce soit bien, 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 bien fait. Là, ce n'est pas sélectionné, j'ai l'impression. Donc, je vais encore le sélectionner. Et là, je vois que c'est en train d'être uploadé. Voilà. Donc, là, ici, Facebook Ads, j'ai une photo de Facebook Ads. Google Ads, j'ai Google Ads, vidéos publicitaires, OK ? Il reste pour SEO. Donc, je vais rapidement sur mon site internet et je vais chercher une image du SEO qui me plaît bien sur mon site internet que je vais tout simplement utiliser. Donc, je crois que c'est si ça me plaît. Ça me plaît bien. Je suis aussi. Bon, bien, je vais choisir ceci, alors. Je choisis ça. Et je l'occupe directement sur mon site internet. Donc, ici, je viens. Je dois d'abord ici choisir ici image. Ici, je dois choisir image. IMG4. Directly. Et puis, là, maintenant, je vais pouvoir maintenant le glisser et le déposer. Et là, vous voyez que directement, en un temps record, on a pu créer la page de nos prestations. C'est-à-dire qu'ici, il y a, par exemple, Facebook Ads, Google Ads, OK ? Vidéopubliciteur, OK ? Et puis, SEO. Vous pouvez faire la même chose et continuer. Donc, voilà comment on peut finir rapidement la page accueil et la page de nos prestations. OK ? Le chat, vous savez que c'est configuré comme ça, de façon automatique. Nous allons choisir maintenant, OK ? Notre dernière page qui est tout simplement la page Maps, OK ? Pour que les gens puissent tout simplement venir nous contacter, OK ? Donc, ici, nous allons tout simplement choisir. Déjà, je vais supprimer ce truc. Je vais choisir rapidement ici. Je vais ajouter une nouvelle table. Donc, avec le même processus, au niveau de Maps, ici, j'ai tout simplement ajouté une adresse de mon entreprise. Donc, adresse, titre, détail, image, légende. Donc, j'ai mis ça. Et directement ici, vous allez voir que j'ai ajouté un Maps, directement ici, OK ? Donc, vous allez voir qu'ici, OK ? Vous voyez qu'il y a adresse, au niveau de Adresse, title, au niveau de title, details, au niveau de detail, etc., etc. Et j'ai pu ajouter rapidement, ici, au niveau de Maps, OK ? Rapidement, un Google Maps, OK ? Directement, si vous voulez connaître la situation géographique, vous allez directement pouvoir connaître ça. Et ça va que, voilà, ça, c'est le Bénin. Et là, vous avez la possibilité, directement, de savoir exactement où se trouve, en fait, si vous voulez, l'entreprise. C'est une façon, juste, de rapidement faire une situation géographique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venu ici, au niveau de NewTable, directement, OK ? Et j'ai ajouté quelque chose, rapidement, un Maps. Et ici, j'ai choisi Maps, OK ? Avant, depuis, on était sur le détail, OK ? Vous voyez ? Donc, moi, j'ai choisi Maps, et directement, vous avez la possibilité de voir ça. C'est simple, les amis, c'est très simple. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut rapidement créer une application mobile. Et une fois que ça, c'est fait, ce n'est pas encore fini. Une fois que ça, c'est fait, il faut cliquer sur Yes pour accepter tout. Une fois que ça, c'est fait, maintenant, nous allons maintenant pouvoir Publish, OK ? Quand on fait Publish, directement, on choisit le nom de notre application. Et puis, on clique sur Publish, OK ? Quand vous cliquez sur Publish, maintenant, vous avez la possibilité. Vous allez voir ce que ça va donner. Et quand vous cliquez sur Publish, nous allons directement aller voir quoi est-ce que notre application va ressembler, OK ? Et c'est à ça que notre application ressemble, les amis. C'est rien de compliqué. Vous voyez qu'ici, vous voyez, bon, l'application, j'ai rien fait de compliqué. Les gens peuvent s'inscrire avec l'adresse mail directement et puis voilà. Et s'ils veulent voir ou bien contacter mon agence ici, ils cliquent sur le lien et ils sont redirigés directement vers, tout simplement, le lien de mon agence, c'est-à-dire le site internet, OK ? Ou ils peuvent tout simplement poser des questions ici et puis d'être simple ou alors s'ils veulent venir, ils peuvent directement venir en suivant tout simplement le Google Maps ici et ils vont venir aussi simplement que ça. Donc, c'est comme ça qu'on crée en fait une application pour tout simplement une entreprise, OK ? Pour ton entreprise ou whatever, une application mobile, OK ? Et puis directement avec le lien où les gens peuvent scanner ceci ou alors directement partager l'application. Vous cliquez sur partager l'application et puis c'est tout. Les gens vont tout simplement pouvoir télécharger l'application sur leur téléphone, OK ? Les gens vont pouvoir tout simplement vous contacter via votre application mobile. C'est simple les amis, c'est vraiment très simple de créer une application mobile aujourd'hui en 2023 sans forcément savoir coder. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes ici maintenant, c'est que vous êtes censé pouvoir créer votre application mobile pour votre agence, OK ? Ou tout simplement proposer ce genre de service sur les plateformes de freelancing, OK ? 5 euros, enfin, qui est comme Up, Fiverr, Upwork, tout ce que vous voulez, OK ? Ou tout simplement la proposer dans votre agence de SMM, de Social Media Marketing, tout simplement. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, laissez-la en commentaire. Si vous aimez ce genre de contenu, likez la vidéo et partagez-la. Ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre que c'est une vidéo de qualité et ça me motive également à continuer par vous proposer encore plus de valeur, tout simplement pour faire grandir la communauté. Donc, merci vraiment d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada